Hé, je vais te montrer des logos et tu dois trouver la partie manquante. Compte tes points pour savoir si ta mémoire photographique est bonne. 1. Commençons par des questions faciles. Quel est le visage correct du logo de Starbucks ? CB. 2. Au suivant, peux-tu trouver le visage de Wendy ? Oui, c'est le C. 3. Et celui-là ? Peux-tu deviner pour Pringles ? Exact, c'est A. 4. Et celui-ci ? Qu'en dis-tu ? Quel est le bon visage de cette jolie crevette Booba Gump ? Oui, c'est la réponse B. 5. Je suis sûr que tu connais celui-là. Trouve le visage du personnage du Monopoly. Bien sûr, c'est A. 6. Tu prends le coup, on dirait. Quel est l'animal représenté sur le logo de Stabilo ? Ils produisent des stylos et des crayons. Oui, c'est un signe. C est la bonne réponse. 7. Une question plus difficile pour toi. Te souviens-tu du visage sur le logo Versace ? C'est celui-là, le A. 8. Kentucky Fried Chicken. On adore ça, mais peux-tu trouver le bon visage du logo ? B. Le voilà. 9. Et celui-là ? Qu'y a-t-il sur le logo de Paramount Pictures ? C'est une montagne. Réponse A. 10. Tu te souviens bien du logo d'American Eagle ? C'est un aigle, mais lequel ? Celui-là, le C. 11. Tu vois tout le temps Chiquita sur tes bananes ? Peux-tu trouver son visage ? Juste là, B. 12. New England Patriot. Trouve le visage qui correspond. Celui-là, le A. 13. Une facile pour toi. Quel est le visage des Lockity ? Ici, B. 14. Au suivant. Peux-tu trouver la pièce manquante des Crocs ? Oui, c'est la réponse A. 15. Et celui-là ? Trouve le bon visage de l'étoile de Carl Junior. C'est le B. 16. Tu te souviens de l'expression faciale des Chicago Bulls ? Correct. C'est le A. 17. Facile. Trouve le visage du panda du WWF. Oui, c'est le B. 18. Qu'est-ce qui est représenté ici sur le logo de l'Université de Brown ? Le soleil, donc le A. 19. Difficile, mais tu y arriveras. Peux-tu trouver le visage de Big Boy ? C'est le C. 20. Peux-tu te rappeler qui est assis sur le logo de Porsche ? C'est ce cheval. B est correct. 21. Et ici ? Lequel représente la première ligue ? Ce magnifique lion ici ? B. 22. Tu te souviens à quoi ressemble MrBeast ? La réponse est A. 23. Réfléchis bien. Qui est représenté sur le logo du Reader's Digest ? C'est le Pégase, donc B est la bonne réponse. 24. Facile. Le visage de Marshmallow ? Celui-là. Réponse C. 25. Et Quakers ? A est la bonne réponse. 26. Que penses-tu du visage de Monsieur Propre ? Oui, c'est celui-là, le B. 27. Celui-là est facile. Quel est le visage correspondant au logo de Nirvana ? C. Elle a la bonne réponse. 28. Quelle est la pièce manquante du logo de la NFL ? Le ballon, bien sûr. B. 29. Qu'en est-il de Duolingo ? C'est la réponse A. 30. Un peu plus difficile. Peux-tu trouver le visage du bonhomme Michelin ? C'est celui-là, le C. 31. Connais-tu bien le logo de Goodwill ? C. Connais-tu bien le logo de Google Translate ? C'est le A. 32. Peux-tu trouver le hiéroglyphe correspondant au logo de Google Translate ? C. Connais-tu que ça veut dire « Langue en chinois » ? 33. Quel est le visage de la chaîne Cocomelon ? Réponse A. 34. Là, c'est plutôt facile. Il s'agit de Linux. La réponse est B. 35. Qui est représenté sur le logo d'Animal Planet ? C. C'est cet adorable petit éléphant B. 36. Trouve le visage du lion du logo d'ING. C. Celui-là, le A. 37. Et Panda Express ? C. C'est le visage en réponse C. 38. Celui-ci est plus difficile. Quels sont les yeux du logo de Monster High ? Réponse A. 39. Sais-tu ce qui se trouve sur le logo de Swarovski ? C'est un signe. Réponse C. 40. L'Université de Cambridge. Connais-tu assez bien ce logo pour trouver le bon animal représenté ? C'est la réponse B. 41. Facile. Où est le visage de Bimbo ? 42. Un autre logo que tu connais très bien. Mais il est très difficile de trouver le bon symbole. Il s'agit de Wikipédia. C'est censé être une grande oméga. Réponse C. 43. Et le cas de tous ? Il s'agit du visage avec les petits points, donc B. 44. Trouve la bonne image de Mortal Kombat. Réponse C. 45. Sauras-tu reconnaître le visage du personnage de Subway Surfers ? La réponse est A. 46. Et Aberkombie et Fitch ? Il s'agit de l'élan. Réponse B. 47. Et Barclays ? As-tu une idée ? Réponse C. Réponse C. 48. Et Péta ? Tente ta chance ! Oui, c'est le lapin. Réponse A. 49. Tu te souviens du visage de l'icône de Temple Run ? C'est celui-là, B. 50. Trouve l'arbre du logo de l'université de Stanford. C'est le B. 51. Et Planters ? A ton avis ? Le voilà. Réponse C. 52. Et maintenant, sauras-tu trouver le visage de la vache qui rit ? Oui, c'est bien le C. 53. Et celui-là ? Qui est représenté sur le logo de HMV ? Correct. C'est A. 54. Et ici ? Quel est le visage de l'ours Haribo ? Oui, c'est la réponse B. 55. Tu vas certainement trouver celui-là. Quel est le visage de Jaguar ? Bien sûr, c'est A. 56. Et là, qu'est-ce que tu en dis ? Quel est l'animal du logo d'Evernote ? Oui, c'est un éléphant. Réponse C. 57. Un peu plus difficile maintenant. Te souviens-tu du logo de Félicole ? Encore des éléphants. C'est celui-là. Réponse A. 58. Les voitures Holden. Peux-tu trouver le bon logo ? B. Elle a la bonne réponse. 59. Et celui-là ? Quel est le logo du Belgian Schipling ? C'est ce singe. Réponse A. 60. Et le logo de Lacoste ? Tu t'en souviens ? Celui-là, le C. 61. Tu vois Red Bull tout le temps, mais peux-tu trouver la partie manquante ? C'est la réponse B. 62. Salamander. Trouve la salamandre qui correspond au logo. C'est celle-là. Réponse A. 63. Une facile pour toi. Qui est représentée sur le logo de la Metro-Goldwyn-Mayer ? Bien sûr, c'est un lion. Réponse B. Le suivant, Schlazenger. Peux-tu trouver l'animal manquant ? Oui, c'est bien C. 65. Et Burberry ? Réponse B. 66. Et tu te souviens du visage de Hostgator ? Exact, c'est le A. 67. Trouve le visage du baume du tigre. Oui. Réponse B. 68. Qu'est-ce qui est représenté sur le logo du moteur TVS ? Un cheval. Réponse A. 69. Un peu difficile. Peux-tu trouver l'animal manquant de route ? C'est le C. 71. C'est-tu ce qui est représenté sur le logo du groupe United Breweries ? C'est la bonne réponse. Alors, combien en as-tu deviné ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. ? ? ? ? ? ? ? ?